Eh ben les amis, ça fait quand même une sacrée paye qu'on sait pas parler. Salut les gens ! Depuis trois semaines, j'ai eu une activité plutôt intense à base de je lis dans mon lit, je lis sur le canapé, je lis près du chauffage et je lis dans la baignoire. Je suis épuisée. Vous vous en doutez, comme chaque fin d'année, je suis entrée dans une grosse période de lecture où j'ai dévoré comme une espèce de vorace plein de livres différents et ça fait du bien. Alors forcément, il y a eu du bien et du moins bien dans ce que j'ai lu mais aujourd'hui, j'ai surtout envie de vous parler de ce qui m'a plu et plus particulièrement d'un coup de cœur qui m'a collé un bon gros sourire sur le visage. Donc aujourd'hui, je t'emmène dans une ville brumeuse où le hobby général, c'est de zigouiller la gueule sans complexe et avec humour s'il te plaît. T'inquiète pas, tes valises sont prêtes, je t'ai pris du poison, un couteau, un mousqueton et même une tenue de balle. Tu viens ? Alors je sais pas pour vous, mais en ce qui me concerne, fête de fin d'année ou pas, le mois de décembre ne me met pas spécialement d'humeur funky. Déjà, il n'y a pas de soleil, je me les pèle, les gens qui s'arrachent les yeux dans les magasins me dépriment et j'ai juste envie de creuser un trou dans le sol et de disparaître jusqu'au mois de mai. Sauf que par la magie de la littérature, je suis tombée sur deux livres qui ont sauvé ce début d'hiver tout pourri en me donnant une patate d'enfer et en me faisant rire comme une baleine. Ces livres, ce sont les deux premiers tomes de la saga Les Sœurs Carmines, écrits par Ariel Halls et publiés aux éditions Nemos. Le premier exemplaire qui s'intitule Le Complot des Corveaux m'a été donné par la maison d'édition et j'ai acheté le second dont le titre est Belle de Gris qui est sorti il y a à peine 3 mois en 4ème vitesse parce que je suis devenue instantanément fan du style et de l'histoire de l'auteur. Cette saga, elle est impertinente, rafraîchissante et je pense sincèrement qu'elle peut faire mouche chez beaucoup de lecteurs en manque de lecture drôle, intelligente et faussement légère à la fois. Sauf que ça vous avance pas beaucoup si je dis rien sur l'histoire. Comme son nom l'indique, la saga des Sœurs Carmines va nous parler de 3 sœurs et chaque tome de la saga sera consacré à l'une d'entre elles. Ces sœurs vivent au 19ème siècle dans la ville de Grisaille qui porte quand même très bien son nom étant donné que tout y est sombre voire carrément lugubre et qu'au détour des petites ruelles glauques il n'est pas rare de croiser des assassins comme des cambrioleurs, des vampires, des gorgones ou encore des ghouls. On est sur une atmosphère victorienne steampunk qui marche plutôt bien mais là où le récit est vraiment original c'est qu'il baigne de manière constante dans l'humour. Les Sœurs mais aussi tous les habitants de Grisaille vivent au milieu du crime et de créatures légendaires terrifiantes comme si c'était la chose la plus banale au monde. D'ailleurs ils s'en accoutument tellement bien qu'ils se servent même de zombies pour faire des panneaux publicitaires. C'est vrai que là on baigne dans le fantastique mais il y a une véritable esthétique réaliste dans l'écriture ce qui fait qu'on ressent en permanence une sorte de décalage à la fois acide et grotesque et qu'on peut pas s'empêcher d'en rire très très fort. Personnellement j'ai beaucoup aimé les descriptions de la ville qui m'ont donné la sensation d'évoluer constamment dans un périmètre limité constitué de petites ruelles obscures et de bâtiments très hauts. La ville est vraiment un personnage à part entière de ce livre et l'auteur n'a pas négligé l'atmosphère qu'il lui donne ce qui fait qu'on se trouve dans une géographie vraiment immersive. Concernant les trois sœurs qui sont les héroïnes de cette saga l'auteur a vraiment réussi son coup. Il nous présente trois personnages insolites et imparfaits qui s'éloignent enfin des héroïnes avec de faux défauts pour qu'on nous les rende sympathiques. Les sœurs Carmine elles sont imparfaites à côté de la plaque ou même carrément bizarres mais elles le sont de manière tellement excessive qu'on n'est plus du tout dans le joli défaut à guicheur mais plutôt dans la grosse poilade. Allez, je vous fais les présentations ! L'héroïne du premier tome qui s'intitule Le complot des corbeaux est la cadette des sœurs et elle s'appelle Meriver. Il s'agit a priori de la plus normale entre guillemets des trois sœurs mais ça ne l'empêche pas d'essayer d'éponger les dettes familiales en pratiquant la super et parfaitement illégale profession de montant l'air qui consiste à cambrioler les demeures en passant par les toits de la ville. Alors dit comme ça c'est plutôt cool sauf que Meriver c'est quand même une poissarde de première classe. Cette nana elle a un manque de bol phénoménal et dans le premier tome on va voir comment elle va réussir à se fourrer dans un pétrin sans nom après avoir dérobé une petite cuillère à quelqu'un. Ne sous-estimez pas la puissance de cet objet maléfique. Aïe ! Meriver c'est aussi une jeune fille un petit peu à côté de ses pompes méfiante et renfermée mais elle est parfaite pour introduire le lecteur à l'univers de grisaille et on ne voit pas le temps passer en l'accompagnant sur les toits de la ville. L'héroïne du second tome est quant à elle l'aînée de la famille et il s'agit de la dangereuse narcissique Tristabelle. Alors là je vous le dis sans détour il s'agit de mon personnage préféré je pense que c'est aussi celui de la majorité des lecteurs de la saga et même de l'auteur. Franchement je n'avais jamais rencontré un personnage aussi scandaleux dans une lecture et rien que d'en parler ça me donne envie de rire. C'est dur j'ai envie de me marrer quand je repense au personnage. Pour faire simple Tristabelle est une sociopathe mais attention une sociopathe très bien habillée. Elle est astucieuse, intelligente, belle et extrêmement arrogante mais surtout elle est très dangereuse. Tristabelle elle est prête à tout écraser sur son chemin avec un détachement qui ferait froid dans le dos si l'auteur ne l'avait pas rendu aussi drôle. Elle a la langue tellement empoisonnée qu'elle pourrait faire passer de l'arsenic pour du miel et franchement question confiance en soi elle pourrait donner des leçons à Kenny West. Non mais elle le met KO. Dans le second tome de la saga qui s'intitule Belle de Gris on va donc suivre Tristabelle dans sa recherche de la robe parfaite pour assister au bal de la reine afin de provoquer son ascension sociale. C'est vrai que là on a un plot de base très superficiel qui va pourtant très vite se transformer en une espèce de journal de bord d'une grande malade qui fait autant chavirer les cœurs que couler le sang. Le second tome de la saga est encore meilleur que le premier parce qu'avec Tristabelle en tant que narratrice on se sentirait presque coupable de rire tellement ses réflexions sont scandaleuses. Elle interpelle à de nombreuses reprises le lecteur en le cajolant et le méprisant à la fois ce qui fait qu'on a sincèrement l'impression d'être un membre à part entière de l'histoire. Finalement on a l'impression que Tristabelle elle est là pour nous faire son show et on a juste envie de sortir les pop-corns et de la regarder tout ravager sur son passage. La troisième sœur qui est aussi la plus jeune s'appelle quant à elle Dolorine et si le tome lui étant consacré est en cours d'écriture elle va quand même être très présente dans le premier par le biais des pages du journal intime qu'elle écrit et qui sont insérées dans le livre. C'est vrai que Dolorine elle est plutôt mignonne et attachante mais elle n'est pas moins touchée que ses sœurs parce que de son côté elle voit des fantômes et entretient de longues conversations avec sa peluche sadique qui l'encourage à tuer tout le monde. Sa présence elle apporte un réel plus dans les intrigues des deux tomes parce que grâce à son don Dolorine elle est souvent au courant d'éléments importants avant ses deux sœurs mais par le grand miracle de la poisse elle ne les tient jamais au courant. C'est aussi un personnage très drôle et les pages de son journal intime qu'on retrouve dans le premier tome sont vraiment les moments les plus marrants du livre. Les sœurs Carmine est une saga jeunesse et c'est vrai que c'est quelque chose qu'on peut ressentir dans l'enchaînement des actions et l'intrigue qui reste assez simple mais quand même captivante. Par contre je suis persuadée que cette lecture elle présente un intérêt tout aussi important quand on est jeune lecteur qu'adulte parce qu'il y a un véritable travail d'écriture et même un double niveau de lecture. Tout au long du livre l'auteur va faire des jeux de mots et reprendre des expressions populaires pour les adapter à la sauce grisaille et bien souvent ce n'est pas du tout innocent et même plutôt engagé. Politique, religion, morale on touche à des sujets délicats l'air de rien et ça passe comme dans du beurre. Ariel Halls il a choisi de mettre en scène des héroïnes pauvres qui vont emprunter des voies souvent illégales pour s'en sortir. On pourrait penser qu'il l'a fait simplement pour le côté un petit peu romanesque du banditisme mais personnellement j'y ai aussi vu une réflexion sur la précarité et la difficulté de s'en sortir dans un système qui peut vous fermer toutes les portes si vous n'appartenez pas à la bonne caste. La ville de grisaille est glauque le système politique mis en place est atroce et les disparités sociales y sont énormes et l'auteur il nous présente tout ça avec un mélange de légèreté et d'acidité qui nous fait comprendre que si on en rit on le fait aussi avec clairvoyance. Ce qui est très fort c'est que tout en étant un excellent ouvrage jeunesse la saga des Sœurs Carmine c'est aussi une satire sociale particulièrement mordante pour laquelle il faut vraiment activer son second degré. et il y a des moments où ça picote fort. Question style j'ai été conquise parce qu'en reprenant pas mal de tropes qu'on a l'habitude de voir et en les détournant Ariel Halls il arrive à se créer un style vraiment propre à lui. On sent plusieurs sources d'inspiration qu'on n'a pas forcément l'habitude de voir ensemble dans son histoire et c'est un régal. En tout cas pour ma part j'ai eu l'impression d'y retrouver un petit peu de Terry Pratchett de Tim Burton de Stephen King et même un soupçon du style des auteurs naturalistes et réalistes. Et par ici on aime ça. Pour finir ce que j'ai le plus aimé dans tout ça c'est qu'on nous montre des héroïnes hors normes et géniales d'imperfection. Cette saga elle montre bien qu'il n'y a pas besoin d'être exemplaire ou touchante ou mignonne ou badass à l'extrême pour s'en sortir et avoir droit à son histoire. Non il suffit d'être astucieuse et volontaire pour vivre sa propre aventure quand bien même on est la personne la plus malchanceuse de l'univers ou une peste de l'extrême. Avant de terminer je voulais aussi vous dire que j'ai eu l'occasion il y a quelques jours d'adresser 2-3 mots à l'auteur et je lui ai demandé de décrire sa saga en 3 mots. Je me suis dit que ce serait sympa de vous en faire profiter et aussi de lui laisser le mot de la fin sur ses bébés donc je vais vous partager sa réponse. Décalé pour le ton satirique l'humour noir et l'atmosphère tragicomique Surnaturel pour l'univers qui est très fantastique au delà même de son côté victorien et gothique et enfin anti-héroïne car je trouve important de souligner qu'il s'agit de protagonistes féminines tout en rappelant qu'elles sont loin d'être des héroïnes traditionnelles surtout moralement. Cette vidéo est maintenant terminée et j'espère qu'elle vous aura plu et pour ne pas manquer à la tradition j'ai évidemment une petite question à vous poser. Si vous étiez le héros ou l'héroïne absolument imparfait d'un livre quel serait le gros défaut qu'on mettrait en avant chez vous ? Moi par exemple je pense que je pourrais être super râleuse ou super aigrie. Si tout se passe normalement dans la prochaine vidéo je vous parlerai BD parce que j'ai fait de très chouettes découvertes et j'ai déjà hâte d'y être. En attendant je vous laisse comme d'habitude je l'espère entre les pages d'excellents livres et je vous embrasse de manière absolument imparfaite. Sous-titrage Société Radio-Canada